Tu peux manger aussi, manger beaucoup. Vous êtes né où et quand ? Je suis né à New York, 1958. Vous avez grandi dans combien de pays ? L'Argentine, Venezuela, Danemark, États-Unis. C'est quoi vos origines ? Mon père est Danois, ma mère est Américaine. Ils écoutaient quoi comme musique vos parents ? Je me souviens que ma mère, quand j'étais trop petit, j'écoutais la musique classique, Debussy, Sibelius. Vous étiez quel genre d'élève au collège ? Calme, solitaire. Vous avez décidé quand de devenir acteur ? Bon, à ce moment, je travaillais dans un cinéma. J'ai commencé à voir toutes sortes de films, des films que je n'avais pas vus. Des vieux films de Bresson, de Dreyer, Ozu. Et c'était étonnant pour moi. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut faire ça. C'était la curiosité. Vous avez d'autres passions ? Je suis écrivain, je peins, je suis photographe depuis longtemps. J'aime publier des livres, des autres. Je suis toujours actif artistiquement. C'est quoi votre équipe de foot préférée ? Saint-Laurent-Saudal-Magre. Qu'est-ce qui vous plaît dans le foot ? Je trouve que c'est du théâtre. J'aime voir comme les gens, les joueurs, les fans, les entraîneurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd ? Qu'est-ce qu'on fait quand on gagne ? Qu'est-ce qu'on fait face à l'injustice de temps en temps ? C'est ça, voir le drame de l'humanité dans un jeu. J'aime les chansons, j'aime tout, toute l'ambiance du foot, l'histoire du foot. Mais pour moi, c'est comme du théâtre. C'est quoi le film qui vous a révélé ? Probablement la trilogie de Seigneur des années. C'est comment travailler avec David Cronenberg ? Travailler avec lui, c'est comme travailler avec un étudiant qui fait son premier film, mais avec une connaissance incroyable, une technique formidable. Sa façon de faire cinéma, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, toujours. Comment vous avez préparé le rôle pour Green Book ? Bon, j'ai grandi, je suis devenu plus fort et tout ça, mais c'était la chose la plus facile de la préparation. Tu peux manger aussi, manger beaucoup. Mais c'était connaître la famille de Nick Vallelonga, le fils de mon personnage, Tony Vallelonga. Ils m'ont raconté plein de choses sur Tony, ils m'ont donné des enregistrements du père de Nick, où ils parlent, entre autres choses, de ce voyage qu'on voit dans le film, Don Shirley, le personnage de Mahershala Ali. Et ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi avoir dit oui à Green Book ? L'idée que tout le monde peut changer, peut apprendre, peut évoluer. C'est quoi vos prochains projets ? Le prochain projet, c'est comme réalisateur. Un scénario que j'écris qui s'appelle Falling, Chute. Je vais tourner en février au Canada et aux Etats-Unis.